Dans cette vidéo, nous voyons comment créer le plan comptable d'un sage sans comptabilité. Alors, lorsqu'on crée une entreprise, on devrait créer le plan comptable qui va nous permettre de faire les différentes saisies d'écriture. Le plan comptable peut donc dépendre de notre système de comptabilité. Déjà, ici, nous allons créer le plan comptable Cisco ADA. Alors, comment est-ce qu'on crée le plan comptable ? Déjà, lorsqu'on a une entreprise ouverte, il suffit juste de venir chez Structure et là, on a plan comptable. Alors là, lorsqu'on prend plan comptable, vous allez vous rendre compte que le plan comptable est encore vide. C'est dans cette fiche que nous allons voir tous les numéros de compte qui existent dans notre plan comptable Cisco ADA. Alors, vous créez un nouveau compte ou bien un nouveau numéro de compte. Il suffit juste de venir prendre le bouton nouveau ou bien vous pouvez faire un clic droit en ajouter nouvel élément ou encore vous pouvez utiliser l'icône ajouter ou encore vous pouvez utiliser le rap aussi CTRL plus J. Là, c'est visible au niveau d'édition. Ajouter, c'est bien CTRL plus J. Donc, d'ici, je prends sur mon clavier CTRL plus J et là, j'ai la possibilité de créer un nouveau numéro de compte. Nouveau nous présente toujours la même interface. Alors là, il faudrait tout simplement mettre le numéro de compte et l'intituler. Mais il faudrait savoir que dans la création du numéro de compte, on peut créer deux types de comptes, les comptes de type détail et les comptes de type total. Alors, lorsque vous prenez tout simplement nouveau ou CTRL plus J ou en utilisant le rap aussi ajouté, ça vous permet de créer un numéro de compte de type détail. Alors, les numéros de compte de type détail vont de 3 à 13 caractères. Alors, lors de la création de l'entreprise, il y a toujours un paramétrage qui vous demande de sélectionner la longueur des comptes. Et là, vous avez la possibilité de laisser au niveau variable, c'est-à-dire que vous pouvez créer un numéro de compte avec 3, 4, 5, 6, peu importe, mélanger. Mais en utilisant lors de la création de l'entreprise, si vous sélectionnez peut-être une longueur de compte, disons 8 caractères, alors, peu importe le numéro de compte que vous allez créer, il y aura absolument ou strictement 8 caractères sur les numéros de compte. Et que ce soit avec numéro de compte détail ou total. Alors, si ici je crée peut-être un numéro de compte comme le 4452 par exemple, qui est peut-être la TVA sur H1. Alors, lorsque je prends suivant, bon, en fait, avant suivant, il y a ici valider ce compte pour créer un nouveau ou valider ce compte et quitter l'assistance. Alors, en prenant, en laissant la première option, vous voyez, ça crée le numéro de compte et ça laisse cette fenêtre ouverte pour pouvoir créer le compte qui suit. Mais en prenant la deuxième option, ça va créer et puis fermer cette fenêtre. Là, vous pouvez donc constater que nous sommes d'abord sur l'assistance de création des numéros de compte. Alors, le numéro de compte qu'on vient de créer ou bien qu'on va créer dans cette fenêtre sont des numéros de compte de type détail. S'il faut donc créer un numéro de compte de type total qui aura deux caractères et qui va généraliser ou bien résumer les numéros de compte ou bien les numéros de compte détail, il faudrait absolument désactiver le mode d'assistance pour que ce soit possible. Alors, pour ce faire, donc, je prends la touche échappe pour fermer ceci. Je viens donc sur la fenêtre et là, il y a le mode d'assistance activé. Si je décoche le mode d'assistance et je prends CTRL plus J ou bien ajouter ou bien nouveau, vous voyez, l'interface de création des numéros de compte est complètement différente. Alors, là, je peux tout simplement créer un numéro de compte de type détail ou de type total. Donc, si peut-être ici, je crée un numéro de compte comme le 210, alors là, je peux dire peut-être généraliser ce numéro de compte en tant que vente. Et là, si j'utilise la touche tabulation, ça va répéter le compte, le nom ou bien l'intituler sur la brégée. Et ici, on a la nature des comptes qui est déjà précisé au préalable dans le logiciel qui sera par défaut produit puisque dans le logiciel, il y a déjà la nature des comptes qui pourrait plus être dirigée vers la comptabilité en France. Mais on pourra voir comment modifier la nature des comptes. Et là, il y a le paramétrage de rapport à nouveau qu'on va voir plus tard. Et on a le coût de taxe à attacher qu'on n'a pas encore et les comptes reporting qu'on va voir dans les vidéos qui suivent. Alors là, je peux donc venir la sélectionner total. Alors, en créant un numéro de compte total, ça va centraliser ou bien généraliser tous les autres numéros de compte détail. Et là, je peux prendre OK. Et vous voyez, voilà le numéro de compte qui a bien été créé. De la même façon, si je prends CTRL plus J, je peux créer donc un numéro de compte de type détail. Et disons, ce numéro de compte, je vais l'appeler peut-être vente de marchandises dans la région, par exemple. Là, je prends touche tabulation. Bon, il n'y a pas assez d'espace pour continuer. Là, je prends, je laisse détail et je prends tout simplement OK. Vous allez donc vous rendre compte que ceci, c'est un numéro de compte détail. Et ce numéro de compte total va donc généraliser tous les numéros de compte qui sont ici. Déjà, lorsque je valide ce numéro de compte, vous voyez, j'ai écrit ou bien j'ai saisi 701. Mais en fin de compte, ça met le nombre de zéro pour compléter à 8 caractères. Puisque lors de la création de mon entreprise, j'ai précisé que la longueur de compte sera en effet 8 caractères. Alors, s'il faut modifier ce numéro de compte, je double-clique dessus et là, je peux modifier le nom, mais pas l'intituler. Au cas où ce numéro de compte a déjà été utilisé dans une transaction, on ne pourra plus supprimer ce numéro de compte. On peut juste le rendre inactif pour pouvoir créer un autre compte. Et pour rendre ce numéro de compte inactif, on vient de simplement donc paramètre et on vient mettre coucher, mise en sommeil. En prenant mise en sommeil et en prenant OK, vous allez voir ce numéro de compte ne va plus apparaître dans la liste des articles actifs. Mais si je couche en sommeil, vous allez voir ce numéro de compte apparaître. Et si je décoche actif, rien que les numéros de compte en sommeil seront visibles. Alors, c'est ainsi qu'on crée les numéros de compte dont ça a du type détail et du type total. Mais alors, dans le plan comptable, il y a plus de 1000 numéros de compte. S'il faudrait les créer un à un, ça sera un peu très difficile. C'est pourquoi dans notre prochaine vidéo, nous allons voir comment importer le plan comptable depuis Excel et l'avoir automatiquement dans notre fichier comptable. A vous revoir dans la prochaine vidéo.